On est là, on est là, mais si mal qu'on ne veut pas, nous on est là. Des chants pour rappeler qu'après 365 jours de lutte, elles ont encore de la voix. Au premier rang de ce cortège féminin, Précilia. A 26 ans, la jeune femme est mobilisée depuis le début du mouvement avec les mêmes attentes. Une augmentation de salaire, je pense que pour vivre décemment ça serait mieux. Et comme le gasoil qui augmente, la baisse quand même du gasoil et qui l'observe et qui regarde un peu ce qui se passe autour et qui ne pense pas qu'à eux qu'ils ont de l'argent, qu'ils pensent à tout le monde. Maryse et enfants étaient présents ce dimanche pour cette marche qui se voulait pacifiste. 200 personnes au total ont donc traversé la ville de Saint-Avold pour tenter à nouveau d'envoyer un signal au gouvernement et au président de la République. On n'est pas entendu du tout, du tout. Les gens sont dans la rue, M. Macron laisse son peuple crever de faim. Et ça c'est désolant, c'est triste. Comment on peut laisser les gens crever la dalle ? Ça, ça m'énerve, un haut point quoi. Empêché d'entrer dans l'hyper-centre de la ville par les forces de l'ordre, le cortège a poursuivi le parcours dans le calme. Le 5 décembre pourrait être le prochain rendez-vous de la contestation pour les Gilets jaunes.